ça me fait plaisir d'être ici ce soir pour annoncer les heureux gagnants du tirage donc rapidement cette année avec le centre d'action bénévole on a introduit une nouvelle façon d'amasser des fonds c'était par un tirage de biais par des biais de tirage en fait qu'on a vendu au coût de 10 dollars chaque biais alors je vous remercie premièrement de votre implication cette activité a permis de ramasser beaucoup de sous donc rapidement on avait 1000 biais d'imprimer puis l'objectif évidemment au coût de 10 $ le biais était de 10 000 $ au total on s'attendait d'en vendre beaucoup mais c'est la première année qu'on le fait donc on savait qu'il fallait impliquer le plus de gens possible pour vendre des biais fait que je vous annonce qu'on a vendu on a réussi à vendre sur les 1000 biais 856 biais alors une bonne main d'applaudissements je pense que pour une première année c'est très bien alors félicitations vraiment à tout le monde qui ont travaillé fort pour la vendre des biais merci beaucoup à ceux qui ont acheté des biais tous ceux qui ont acheté des biais c'est vraiment généreux de votre part et c'est pour une très bonne cause donc c'est vraiment pour soutenir le centre d'action bénévole pour la prochaine année donc ça permet de conclure de belles façons la la collecte de levée de fonds alors rapidement les 10 prix à gagner c'était premier prix c'est un cellier à vin un beau cellier pour mettre des bouteilles de vin le second prix un vélo de montagne il y avait également un forfait à l'auberge la montagne coupée un coffret inter-région puis finalement il y avait six quatre cadeaux de 25 dollars chez family prix donc on remercie évidemment les commanditaires qui ont participé qui ont contribué à offrir les prix donc on va être prêts à passer je pense au au tirage fait que je vais demander pour le premier grand prix là on commence par la fin ou le début d'habitude le début on commence par le premier prix alors Jean-François je t'invite à faire la fin de brasse musée il y a du billet là-dedans je vais s'en sortir juste un billet donc c'est le premier prix le premier prix c'est le cellier à vin d'une valeur de 1200 dollars chez le CPRO je l'ai trouvé ok donc le gagnant c'est quelqu'un de Saint-Esprit monsieur Claude Débien monsieur Claude Débien ah 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 c'est tellement fun non alors c'est monsieur Jean-François Côté ça se trouve être le service d'entretien ici à Saint-Esprit vélo d'une valeur de 500 dollars qui va lui être attribué pour le troisième prix le forfait à l'auberge de la montagne coupée donc pour deux personnes très beau prix je vais attendre un petit peu hein j'aime ça donc le forfait est lu une nuit à l'auberge et un souper gastronomique et un beau petit déjeuner donc le grand gagnant de ce beau prix est huile à chauffage Gaston Lafortune oh oui ben voyons tu peux jeter ça oui on va vous enseigner donc le quatrième qui est un copré aime ta région oui et Giseline Bouchard ah ah ça a marché une femme j'ai bien fait ça c'est les cartes cadeaux dans les pharmacies Family Prix de Jean-François à Saint-Esprit Saint-Lin et Saint-Julie donc c'est le plomb bricoleur du Nord ah 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 Diane Bergeron oui oui euh j'ai 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 Louis-Charles-Touin. C'est la question. J'ai perdu le compte. Oui. René Maillotte de Saint-Jacques. Monsieur René Maillotte. Oui. Madame Denise Maillotte va tirer le Saint-Héroque-Ouest. Qui va tirer pour la cinquième carte cadeau. Madame Hélène Saint-Amand de Sainte-Julienne. Alors, Daniel Blanchard de Notre-Dame-du-Mont-Carmel. C'est ce qui met fin à notre tirage de cette année. On remercie les 856 personnes et organisations et entreprises du territoire qui ont acheté des billets. Et on leur dit à l'an prochain. Parce qu'étant donné le succès de cette année, je pense que c'est une activité qu'on va reprendre à tous les ans. Ça a été une belle campagne cette année. Vraiment, d'année en année, grâce à la participation, la généreuse participation de Jean-François, puis comme président d'honneur, d'année en année, on augmente les dons. Puis je pense que là, pour les prochaines années, on a des nouvelles idées aussi qu'on explore pour augmenter toujours, amasser des dons pour les aînés du territoire. On vous le répète, ces argents-là servent aux activités, des groupes de socialisation, des groupes des proches aidants et des groupes d'entraide également, parce qu'on assume toujours une partie des coûts relativement aux activités pour les aînés. Ça fait que ça nous aide à faire toujours plus pour les aînés. Ça fait que voilà, c'est tout. Merci. 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 Merci.